Bonjour tout le monde, il est dans cette vidéo où nous allons parler de l'immigration polonaise en France et spécifiquement de l'immigration polonaise dans les mines de charbon qui est le principal endroit en fait où les polonais se sont embauchés en France pas le seul, loin d'être le seul et on va évoquer un peu les autres cas mais on va se concentrer surtout sur la question des mines parce que comme je vous l'ai dit c'est le principal lieu de recrutement mais aussi parce que c'est mon sujet de recherche donc c'est le sujet qui m'intéresse le plus et sur lequel je travaille le plus Cette immigration soit existée déjà avant la première guerre mondiale mais c'est l'après première guerre mondiale qui va vraiment l'accélérer puisqu'en 1919 la France et la Pologne vont signer une convention d'immigration qui facilite la venue et le recrutement de mineurs polonais enfin le monde de travailleurs polonais mais c'est essentiellement les mines qui vont l'utiliser Il s'agit alors de faire face au manque de manœuvre en France et aux besoins de la reconstruction De son côté la Pologne est un pays qui connaît une forte démographie mais qui a une faible industrialisation avec une population agricole pauvre et donc c'est un pays qui connaît une forte exode rurale parce que les campagnes ne suffisent pas à nourrir sa population rurale mais sans une industrie urbaine capable d'accueillir cette population Donc ça a toujours été un pays d'immigration depuis longtemps enfin un pays puisque le pays n'existait pas à une époque mais cette région-là a toujours été une région où il y avait de l'immigration Il y a eu des départs vers les Etats-Unis mais les frontières du pays se sont en partie fermées depuis Il y a l'Allemagne également qui a été un pays qui a toujours accueilli pas mal de polonais donc y compris des polonais qui étaient dans l'empire allemand avant la première guerre mondiale mais depuis qu'une partie de son territoire a été cédée à la Pologne la République de Weimar est réticente à continuer de prendre des ressortissants de ce pays De son côté la France qui déjà avait accueilli quelques polonais avant la guerre notamment même quelques mineurs déjà donc notamment par exemple Thomas Olszanski qui est arrivé avant la première guerre mondiale et qui va être une figure majeure du syndicalisme et du communisme au sein du mouvement polonais au sein de la population polonaise mais il va également avoir de la main-d'oeuvre agricole et d'autres industries qui avaient déjà recruté avant mais maintenant avec la disparition des deux principaux pays d'immigration qui étaient l'Allemagne et les Etats-Unis la France devient le principal recours cette convention permet la signature de contrat collectif pour les polonais et le recrutement sur place elle est également censée assurer une garantie d'égalité de salaire même si dans les faits il peut y avoir quelques nombres de faits notamment en s'appuyant sur le fait que les polonais souvent ne maîtrisant pas le français ne connaissant mal leurs droits c'était plus facile de les avoir et de les gruger quoi mais elle marque une rupture avec l'immigration d'avant qui était une immigration beaucoup plus personnelle et individuelle qui est remplacée désormais par une politique globale impulsée nationalement et s'appuyant sur des pratiques issues de la guerre de l'ordre laquelle la France avait recruté en masse une main-d'oeuvre déjà étrangère venue des colonies africaines et asiatiques essentiellement et globalement un conflit qui avait renforcé l'interventionnisme étatique qui avant était assez faible ainsi entre 1919 et 1931 la période vraiment d'arrivée estime que 600 000 polonais sont venus en France essentiellement dans les mines de charbon même si dans les 600 000 il n'y a pas que les mineurs il y a leurs familles également ils sont du coup durant cette période la seconde nationalité étrangère la plus présente en France après les italiens qui sont aussi un pays d'immigration qui ont été très nombreux à venir en France ils sont souvent transportés par convois ferroviaires qui amènent les polonais par centaines dans des conditions de transport souvent bien mauvaises les wagons sont inconfortables, surchargés ils sont mal nourris cependant ces conditions de transport vont s'améliorer à la fin des années 1920 et notamment les conditions d'hygiène et la surpopulation la majorité donc venait par train il y avait aussi quelques départs par bateau mais c'était plus minoritaire la majorité venait par train et arrivait à Toul où ils étaient ensuite dispatchés après un séjour dans un centre vétuste où globalement on faisait les vaccinations on vérifie qu'il n'y avait pas de maladies petite quarantaine puis après on les envoie dans les différents lieux de recrutement le premier train va s'y arriver dès le 14 décembre 1919 et c'est le polonais qui pouvait arriver en famille en effet dans les mines on a l'habitude de recruter les enfants de mineurs assez jeunes histoire de les former au travail et d'avoir ainsi une manœuvre qui arrive régulièrement quand les enfants qui atteignent l'âge à l'époque plutôt entre 13 et 15 ans donc les mines vont chercher à recruter des familles pour avoir ces enfants à disposition ou deux futurs enfants à disposition là où notamment la main-d'œuvre agricole va plutôt recruter des célibataires ces arrivées vont être permanentes et en très grand nombre jusqu'en 1925 puis elles vont connaître un premier ralentissement avec une période de marasme économique entre 1926 et 1927 mais les arrivées vont quand même après par la suite reprendre un bon rythme jusqu'en 1931 lorsque les effets de la crise économique de 1929 vont commencer à se faire sentir en France à cette date on compte 507 811 polonais recensés en France plus certains qui seront présents sur le territoire de manière clandestine et sur les 600 000 qui sont venus il y a eu quand même quelques départs entre temps volontaires ou non et des décès évidemment ils représentent à ce moment-là 17,6% de la population étrangère et 1,2% de la population du pays néanmoins entre 1925 et 1931 l'augmentation de la population se fait moins par l'arrivée de nouveaux travailleurs que par le regroupement familial qui s'accélère puisqu'au début pas mal de polonais sont venus juste dans l'espoir de faire j'allais dire fortune mais pas vraiment fortune mais de se mettre un peu d'argent de côté pour revenir en Pologne le plus tôt possible avec un petit pécule de quoi s'acheter des terres de quoi s'installer s'établir et vivre au pays parce que les polonais à différence d'autres nationalités ont toujours eu l'espoir de revenir chez eux c'était pas une immigration pour s'installer c'était une immigration qui visait juste à travailler avoir de l'argent et retourner dans son pays cependant avec les années l'argent mis de côté est insuffisant puisqu'ils ont souvent des salaires bas et que l'argent donc une fois dépensé ce qu'il faut pour se manger payer son loyer acheter quelques meules parce que souvent ils n'ont pas pu en amener avec eux lorsqu'ils sont venus l'argent de côté ça prend du temps donc à force ils font venir leur famille avec eux le recrutement également se fait de manière plus nominative en effet les employeurs se font recommander désormais des personnes par des polonais sur place plutôt que de recruter par les centres présents en Pologne qui recrutent un peu en masse avec juste un examen d'état de santé de la situation physique de la personne pour vérifier qu'elle en est apte au travail pour lequel on la recrute là désormais c'est des recrutements beaucoup plus nominatifs on demande aux polonais qu'on a déjà embauchés est-ce que tu as des gens à me recommander le secteur de marche aussi se diversifie les mines qui avaient été très dominantes jusqu'à présent vont prendre une place moins grande puisqu'en effet on est dans une période où les mines de charbon ont privilégié de plus en plus l'augmentation de la productivité plutôt que l'augmentation du personnel pour augmenter la production et donc les nouvelles embauches vont cesser quasiment à partir de 1930 sauf dans les petites mines puisque les petites mines du pays vont être souvent en retard dans cette politique d'augmentation de la productivité moins se moderniser et vont donc continuer d'embaucher des polonais et ça fut notamment le cas dans la mine de Champagnac où le nombre de polonais là où qui diminue dans l'ensemble du pays entre 1931 et 1936 continue d'augmenter lorsque ces polonais arrivent ils ont un contrat de travail qu'ils ont signé en Pologne et ils vont être envoyés plutôt vers les postes les plus dangereux dans les mines notamment le poste au fond puisque en 1920 ils sont déjà 33% des personnels de fond et ils en sont 58% en 1931 alors qu'ils sont beaucoup plus minoritaires dans le personnel de jour ce qui va se développer aussi c'est un recrutement directement par les compagnies puisque avant on avait un système de recrutement étatique mais elles vont mettre en place les compagnies minières la Société Générale d'Immigration qui va recruter à elle seule 130 000 travailleurs étrangers en majorité polonais et qui va donc disposer de son propre centre de recrutement en Pologne à partir de 1923 en parallèle de celui qui est officiel ainsi que de celui des entreprises agricoles qui vont également mettre en place leur propre centre de recrutement et progressivement la mission de recrutement officielle va s'effacer au profit des deux autres ces centres de recrutement sélectionnent comme je vous l'ai dit en fonction de l'état physique de la santé de la personne mais également de leur engagement politique et syndical on vérifie qu'il ne s'agit pas de dangereux communistes de dangereux syndicalistes on veut des travailleurs bien soumis et du coup il y en a quand même qui passent entre les mailles du filet mais on essaye de à ce moment là filtrer pour avoir une manœuvre soumise et ainsi aussi du coup vu qu'il faut être minoritaire au fond pouvoir lutter contre le syndicalisme français en plus des mineurs qui viennent directement de Pologne il y en a certains qui viennent de Westphalie c'est en Alban mais c'est une région allemande avec beaucoup de mines qui recrutait beaucoup de polonais beaucoup de polonais sont venus travailler avant la première guerre mondiale et certains d'entre eux veulent quitter l'Allemagne où ils ne sont pas forcément bien accueillis où ils ne se sentent pas forcément bien c'est un pays vu comme un pays ennemi d'autres aussi sont rentrés en Pologne mais ils se sont bien vite rendus compte que la Pologne n'avait pas de quoi les faire vivre et donc ces Westphaliens vont aller en France avec une expérience du travail beaucoup plus importante ils vont alors être recrutés plutôt de manière individuelle il n'y a pas de centre de recrutement qui se mette en place en Allemagne il n'y a pas d'accord pour ça donc on recrute de manière beaucoup plus individuelle mais ils sont très recherchés on fait de la propagande sur place notamment à partir du moment où l'Allemagne va être en partie occupée par l'armée française on en profite pour faire de la propagande pour recruter au maximum ces Westphaliens qui ont une expérience qui sont très efficaces au travail et qui déjà étaient recherchés avant la première guerre mondiale puisque dès 1909 on a commencé à recruter quelques milliers de Westphaliens dans les mines alors qu'ils vont être ensuite entre 50 000 et 150 000 durant la période suivante le chiffre est très imprécis parce que comme ils arrivent de manière individuelle c'est beaucoup moins recensé et en plus comme je vous l'ai dit certains Westphaliens étaient rentrés en Pologne entre temps et vont donc arriver dans le cadre des convois de Polonais sans être notés comme Westphaliens alors qu'ils le sont techniquement ces deux groupes qui ont des particularités les Westphaliens ont une expérience de la vie urbaine une expérience de travail à l'émine beaucoup plus importante ils sont un peu une sorte d'élite du travailleur polonais ils ont aussi un langage plus germanisé un niveau de scolarisation plus élevé cependant ils vont aussi former globalement une communauté commune en France avec des pratiques religieuses qui vont être plutôt propres avec notamment leur propre clergé qui est venu avec eux même s'il est soumis aux autorités religieuses françaises c'est souvent un clergé polonais notamment dans les grands centres miniers c'est moins le cas là où ils sont moins nombreux les polonais mais il va avoir la volonté d'encadrer les polonais par un clergé polonais on a également des pratiques culturelles avec des associations chorales leurs propres équipes de foot qui vont aussi bénéficier de l'appui de compagnies minières ils ont leurs propres journaux également il y a 37 titres qui vont se développer il y a deux grands quotidiens principaux fondés qui avaient déjà été fondés avant 1914 en Allemagne et qui vont arriver par la suite en France Warius Polski qui est publié à Lille et Narodowek excusez-moi si la prononciation n'est pas bonne qui lui est publié au cœur du bassin du Pas-de-Calais et qui lui va durer jusqu'en 1989 les deux sont diffusés à plus de 10 000 exemplaires et on estime qu'ils sont lus au total par 100 000 personnes cependant cette presse polonaise est très populaire au sein des polonais qui arrivent en France par contre elle sera de moins en moins lue par les générations suivantes qui vont se reporter vers la presse française cette presse va être aussi en partie financée par le gouvernement polonais notamment à partir de 1926 après l'arrivée au pouvoir de Pizowski qui cherche du coup à renforcer son influence et l'influence du régime au sein de la communauté polonaise à l'étranger ils ont également leur propre commerce leur propre banque et ils vont vivre dans des quartiers souvent où ils étaient majoritaires alors il n'y avait pas de quartier où il n'y avait que des polonais mais il y avait des quartiers où ils étaient majoritaires qu'on appelle les petites polognes et leur intégration va donc être assez limitée ils vont avoir une faible pratique du français puisqu'il y avait même des cours en polonais qui étaient donnés dans les écoles avec des maîtres venus de Pologne qui venaient enseigner du coup ces cours même si ces maîtres étaient sous contrôle des maîtres français il n'y avait sûrement pas d'école aussi purement polonaise c'était des cours de polonais dans l'école française les femmes polonaises de leur côté qui vivaient dans les petites polonais sans jamais travailler à la mine et sans être au compte ou ailleurs et sans à nouveau être en contact avec les français apprenaient rarement la langue là où les mineurs les maris étaient obligés d'apprendre quelques notions de français afin d'être au contact avec les mineurs français et globalement en dehors de la mine la vie était séparée ils se mariaient dans la grande majorité des cas entre polonais même s'il va y avoir des différences notamment dans les petits bassins miniers où la faite de constituer une petite Pologne va être beaucoup plus difficile puisqu'ils sont moins nombreux ils ne sont pas en mesure de composer des quartiers où ils sont majoritaires ils ne sont pas notamment à Champagnac ils vont être certes à une forte proportion dans certains quartiers à peu de 30% de la population mais jamais majoritaires et ils ne vont pas être assez nombreux pour avoir un réseau de commerce qui leur est propre avoir leur propre clergé sur place leur propre cours de polonais sur place ils vont être dans ces petits quartiers beaucoup plus intégrés aux français et j'ai l'impression aussi beaucoup plus du coup acceptés par les français il y avait moins de tensions en tout cas dans les témoignages que j'ai pu recueillir et dans les traces écrites de tensions entre les communautés polonaises et les communautés françaises que dans d'autres milles il y a eu également moins d'expulsions comme s'il y avait une sorte plus grande d'intégration de ces travailleurs et donc moins de souhait d'expulser les polonais prioritairement aux français et ce qui me donne l'impression qu'en effet si les populations ne les ghettoïsent pas en les faisant vivre uniquement dans certains quartiers où ils ne vivent qu'entre eux l'intégration se fait mieux ils vont aussi dans pas mal d'endroits assez rejetés par les français ils font l'objet d'une méfiance d'un rejet qui les accuse de faire baisser les salaires soit d'un côté parce qu'ils ont de mauvais rendements soit au contraire parce qu'ils sont trop efficaces et donc ils font concurrence aux travailleurs français il y a également le fait que les compagnies peuvent comme je vous l'ai dit gruger sur différents aspects de leur rémunération notamment la rémunération indirecte à laquelle les plonais n'auront pas toujours le droit des logements moins bons mais cependant le salaire de base lui est souvent le même puisque c'est garanti par la loi même s'il y a toujours pu avoir quelques exceptions malheureusement ils sont aussi accusés de voler le travail des français alors là ça se voit pendant les périodes de crise où le travail commence un peu à manquer évidemment toujours la même organe l'étranger vient voler le travail des français alors sans prendre en compte que c'est les travails pour la fois où les français ne veulent pas à l'époque c'était les travaux les plus dangereaux à l'ami qui commençaient déjà où une partie des enfants de mineurs commençaient à ne plus voir les faire et où les parents de mineurs ne voulaient pas envoyer non plus leurs enfants aujourd'hui différents travails les moins bien lotis les plus difficiles peu rémunérés avec une mauvaise image les français il ne fallait pas les faire et c'est souvent des immigrés qu'ils se trouvent à les faire et puis de plus leur présence crée aussi une activité économique crée de l'emploi du commerce de la consommation ils sont aussi accusés d'être des briseurs de grève en effet ils étaient souvent peu engagés politiquement et syndicalement déjà à cause de la sélection dont je vous ai parlé au début vu qu'on excluait les syndicalistes et les communistes lors de l'engagement évidemment une fois sur place on avait une communauté qui était moins sensible à ces revendications-là et moins sensible à la syndicalisation mais en plus ils étaient soumis aux menaces puisqu'ils pouvaient risquer l'expulsion ce qui était quand même une menace plus lourde que ce qu'ils faisaient sur les français on a également le poids du clergé qui les encadrait solidement et qui les dissuadait de s'engager et le clergé qui est également très anticommuniste donc ils vont être globalement peu participer aux grèves même si certains vont être des militants et que les syndicats vont chercher à les recruter alors je vous ai parlé de Thomas Olzanski au sein de la CGTU qui était à la tête du coup de la section polonaise de la CGTU et du PCF la CGTU va compter entre 2500 et 3000 adhérents polonais en 1930 et il y a eu quelques périodes où il y en a eu plus mais elle n'a jamais dépassé les 10 000 la CGT de son côté parce qu'à l'époque il y avait deux syndicats la CGTU et la CGT la CGT est divisée en deux la CGTU proche du PCF la CGT est plutôt proche de la SFIO même si elle a plus d'autonomie politique la CGT va mettre plus de temps à s'adresser aux polonais mais elle va avoir plus de succès pour plusieurs raisons d'abord qu'elle a plus de moyens pour mettre en place du coup c'est son recrutement des polonais mais également parce que ses membres sont moins frappés par la répression que ceux de la CGTU que les communistes donc le risque d'expulsion est moins fort ce qui permet du coup plus facilement aux polonais d'y engager et ce donc la CGT va ainsi dépasser les 10 000 adhérents cependant c'est en 1936 après la réunification syndicale et après la victoire du front populaire alors qu'il y a une vague d'adhésion syndicale à travers tout le pays à un moment où la CGT va rassommer 5 millions d'adhérents il y aura plus de 100 000 polonais adhérents et ils ont pris pleinement part aux grèves de 1936 il y aura également quelques adhérents à la CFTC syndicat chrétien qui en théorie pourrait rencontrer le succès auprès de polonais très croyants mais cependant même parmi les polonais très pratiquants peu vont adhérer la CFTC qui ne comptera que quelques centaines de membres donc les polonais avaient le droit de se syndiquer parce que les étrangers ont le droit de se syndiquer en France mais ils n'ont pas le droit d'exercer de responsabilité dans ces syndicats ni d'en créer cependant il va y avoir un syndicat qui va se créer alors je ne vais pas essayer vous l'afficher c'était le ZRPF qui est officiellement une simple association mais qui dans les fait menait plutôt une activité syndicale créée en septembre 1924 elle va être combattue par la CGT et la CGTU qui voyaient là une concurrence qui empêchait la solidarité de classe et de plus celle-ci se montrait très hostile aux organisations syndicales françaises donc il va y avoir pas mal de tensions et ces tensions vont avoir plutôt tendance à décourager les polonais à s'engager donc ce n'est pas vraiment gagnant-gagnant il y a également quelques polonais qui vont adhérer au PCF mais peu à cause du risque de répression et les autres parties ne vont pas recruter que ce soit les polonais socialistes qui vont plutôt adhérer au parti socialiste polonais et non à la SFIO contre les autres forces politiques elles ne cherchent absolument pas à attirer les polonais et globalement les polonais n'ont pas non plus cherché à adhérer même en delà du risque d'exclusion les polonais ont souhaité aussi avoir une vie à part parce que comme je vous l'ai dit ils avaient l'espoir de rentrer au pays donc ils n'avaient pas forcément d'intérêt à s'intégrer mais également parce que le nationalisme polonais était très fort il était le fruit d'une lutte importante pour l'existence même de la Pologne comme état puisque la Pologne pendant l'entente n'a pas existé comme pays partagé entre la Russie l'Autriche et l'Allemagne donc maintenant que la Pologne existe il y avait un très fort attachement à ce pays et donc à la polonité le fait de parler polonais c'était important le fait de garder les pratiques culturelles polonais c'était important donc en changer c'était vu comme mal et du coup du fait de cette faible intégration dans la majorité des cas ils seront peu protégés par leurs collègues lorsqu'ils furent victimes d'expulsions à partir de 1931 dans le contexte de crise économique ainsi entre 1933 et 1936 près de 20 000 polonais sont expulsés avec notamment un pic durant l'année 1934 pour les mineurs alors pour les autres professions c'est plutôt l'année 1935 mais 1934 c'est vraiment l'année où il y a le plus d'expulsions de mineurs polonais lorsqu'ils sont expulsés ils sont informés 48 heures avant il y a un billet qu'ils auraient remis au moment où ils remontent de la mine et ils ont alors 48 heures du coup pour faire leurs affaires en ayant le droit de prendre que 30 kg par adulte et 20 kg par enfant et il y a également des enfants français des enfants de mineurs polonais mais nés en France qui sont expulsés en même temps et ces polonais vont être souvent dans la misère en Pologne et parfois même subir le rejet puisqu'ils sont alors vus plus comme des polonais mais comme des français puisqu'ils ont malgré tout intégré certains éléments culturels français ils ont un peu francisé leur langage et donc eux qui étaient traités de salle polonais de salle polac en France se voient traités de salle français en Pologne ainsi en 1936 on ne compte plus que 422 694 polonais soit 80 000 de moins qu'il y a 5 ans une émission de 17% après 1936 les recrutements vont reprendre légèrement mais il n'y aura que quelques dizaines de milliers d'arrivés 30 000 travailleurs auxquels il faut ajouter un nombre équivalent de juifs finis en antisémitisme qui se développe alors un peu partout notamment également en Pologne malheureusement mais eux arrivent plutôt clandestinement donc c'est plus difficile d'en faire le compte contre les expulsions il y a eu des mouvements de grève pour tenter d'y résister il va y avoir l'occupation de puits mais beaucoup de polonais vont être victimes d'expulsions pour ces luttes donc il y a Thomas Olzanski qui pourtant avec la nationalité française qui va être expulsé Edouard Geirek également qui va être par la suite président de la Pologne va être expulsé et ensuite va arriver la seconde guerre mondiale où il y a encore une forte communauté polonaise en France mais nous allons nous arrêter là parce que la vidéo est déjà très longue mais j'espère que ça vous a intéressé je ferai une vidéo bonus sur le cas spécifique des polonais à Champagnac et éventuellement à l'avenir parler également de ce qui s'est passé ensuite pour la communauté polonaise avec une partie qui a participé à la résistance parce que voilà ils étaient en lien avec les syndicats parce qu'ils étaient anti-allemands et qui vont aussi prendre part aux grèves anti-occupation dans les mines puisque les mineurs vont être une profession qui va être très marquée par la résistance notamment par la résistance communiste mais d'autres au contraire certains polonais qui sont très anti-communistes du fait des mauvaises relations entre la Pologne et l'URSS qui se comprend vont au contraire choisir la collaboration après la guerre certains vont rentrer en Pologne pour participer à la reconstruction du pays d'autres au contraire vont rester en France et là ils vont s'y installer de manière plus définitive et vraiment commencer à s'y intégrer donc voilà c'est terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a intéressé si le cas n'hésitez pas à l'aimer à la partager n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater de nos prochaines vidéos au revoir tout le monde